et salut et ouais aujourd'hui je voulais te parler un petit peu en mode freestyle fin pas freestyle mais en fait j'ai un sujet précis duquel je te parlais mais ça rentre pas trop dans les catégories dont on a parlé jusqu'à présent ça tombe bien tu vois parce que il sait bien de changer des fois mais je voudrais te donner en fait je voudrais qu'on discute un petit peu d'une d'un comment dire d'un attribut qui peut te servir à va qui moi je pense sert sert vraiment à booster comment dire son sa progression en fait dans la vie si on peut voir la vie comme une espèce de progression tu sais je pense que je pense qu'il ya plusieurs façons de voir la vie moi je la vois un peu comme comme une progression dans le sens où bon on a tous enfin tu sais on a tous nos facteurs un peu de croissance fin chacun chacun ne voit pas la progrès la progression à travers les mêmes critères moi c'est éventuellement le fait d'apprendre mais aussi le fait de vivre tu vois de devenir un peu de plus en plus humble de devoir de plus en plus de choses de forger de forger mon propre opinion et et de me rapprocher un peu plus toujours de quelque chose qui est unique tu vois moi c'est mes critères et c'est à ça que je tends dans la vie tu vois j'ai envie vraiment de d'être moi même et d'être aussi capable de pouvoir tu vois de pouvoir explorer n'importe quel sujet pour moi c'est un peu ce qui compte tu vois et je voulais te parler de d'un facteur du coude d'une sorte de d'attribut qui je pense qui je pense c'est vraiment bénéfique en fait une fois que tu l'as une fois que tu le capte et c'est le fait de c'est le fait de savoir prendre du recul en fait sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pense en fait et sur les situations enfin savoir prendre du recul en général tu sais la plupart du temps quand on a des problèmes dans la vie ça peut être n'importe quoi mais la plupart du temps les problèmes qu'on a dans la vie on les a parce que enfin pas pas vraiment parce qu'il nous est arrivé un truc mais plus par rapport à comment on a réagi vis-à-vis de cette de l'incident tu vois de la situation et tu sais enfin juste pour faire pour donner un petit exemple mais quand je sais pas moi quand tu mettons t'es dans la rue et tu marches dans une merde tu vois enfin c'est un peu con c'est vraiment idiot comme exemple mais en soi c'est pas dramatique tu vois ça devient un drame quand toi tu commences à penser que c'est un drame et que tu as bousillé tes chaussures et tout tu vois alors que en fait voilà c'est pas grave quoi en fait la gravité du truc elle dépend uniquement de de toi comment tu le vois et du coup je pense qu'il ya plusieurs façons de prendre du recul alors je sais pas du tout ça à nous mener cette vidéo mais j'aimerais j'aimerais te parler d'une façon que j'ai un peu découvert là récemment tu vois je me suis intéressé afin récemment je me suis acheté des nouveaux livres je me suis acheté trois livres précisément et il y en a deux qui il y en a deux qui sont vraiment spéciaux particuliers t'en a un en fait qui parle de l'astrophysique tu vois qui moi est un sujet qui m'a qui m'a pas toujours vraiment enfin ça m'a pas toujours attiré tu vois j'ai jamais été un geek vraiment de l'espace et tout j'adore star wars tu vois mais ça s'arrêtait là mais depuis que enfin c'est notamment alexandre astier et et la chaîne youtube qui s'appelle y penser où il parlait de la relativité restreinte la théorie de la relativité est restreinte d'einstein et c'est à partir de là tu sais j'ai regardé ces deux vidéos où il explique en fait ce que c'est en gros la théorie de la relativité c'est là que je me suis vraiment véritablement j'ai commencé à m'intéresser à trouver un petit intérêt pour ça et il ya un autre truc que je me suis acheté que j'ai pas encore lu mais qui s'appelle agakour et qui est un livre de fin qui est un livre en fait qui a été écrit par un samouraï pour un de ses disciples si je me trompe pas je dis peut-être de la merde tu vois et en fait c'est une sorte de recueil de poèmes je crois bien ou de mini texte tu vois qui enseigne des leçons sur l'art de la guerre et tout et 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 on me l'a toujours recommandé quand je faisais du karaté seulement à l'époque je mange je m'en tapais pas mal tu vois j'avais autre chose à faire j'avais d'autres priorités mais maintenant tu vois je l'ai vu là je l'ai vu sur mon dans le magasin livre livre digitaux je me suis dit allez je vais l'acheter je vais lire tu vois donc ça je me le réserve un peu pour la nouvelle zélande mais du coup ouais en ce moment je me suis vachement plongé dans ce livre sur l'astrophysique je sais pas du tout ça t'intéresse que je te raconte tu vois ça t'intéresse pas n'hésite pas à fermer la vidéo vraiment parce que je sais que là je te parle un peu de trucs de geek tu vois mais je me suis intéressé à l'astrophysique et c'est un truc de ouf si tu veux parce que c'est vraiment un domaine qui en fait je pense que c'est un domaine qui est vachement faut que j'arrête de dire vachement c'est un domaine qui est beaucoup beaucoup évité un domaine qui est beaucoup beaucoup craint en fait parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est super complexe et tout et et a raison parce que c'est quelque chose qui est complexe tu sais c'est un truc qui est pas du tout enfin c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour les gens qui n'aiment pas les mots compliqués ou quoi on parle d'astrophysique tu vois donc on parle de galaxies on parle d'antimatière on parle de de distorsion du temps on parle de relation entre la gravité entre la gravité et le temps quoi mais ouais c'est super pointilleux mais moi j'adore tu sais pourquoi je vais dire pourquoi et je vais dire pourquoi tu pourrais peut-être te mettre dans un de ces domaines là tu sais moi je te parle de l'astrophysique mais tu as plein d'autres trucs tu as le magnétisme tu as qu'est ce qu'il y a d'autre tu as je sais pas bon tu as le développement personnel sur un plan un peu plus spirituel mais des trucs un petit peu pointilleux qui nous font peur souvent parce qu'à l'école on n'aimait pas la physique ou la chimie tu vois et hier je lisais du coup un extrait du bouquin et on parle de comment s'est formé le monde et tout c'est un truc de ouf est ce que tu sais que le monde en fait tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est à dire les galaxies et tout après le bing bang tu vois est ce que tu sais que en si tu convertis en fait par rapport à notre comment dire à notre à notre référence de temps à nous si tu veux à notre référence de ouais de temps de comment nous on voit passer le temps le monde s'est formé en en équivalent de trois secondes si tu veux c'est un truc de ouf et en fait il est parti il est parti d'une taille c'est à dire que le monde il faisait à peine la taille d'un point tu sais que tu les mets à la fin des phrases tu sais les points de ponctuation à la fin des phrases tu mets un point et le monde à la base en fait il faisait genre 1 divisé par 10 puissance 10 je sais pas quoi il faisait la taille d'un de deux enfin voilà il était beaucoup plus petit qu'un point quoi à la fin d'une phrase et depuis ce jour là en trois secondes tu vois il ya eu le bing bang il s'est agrandi il est en constante expansion alors je lis le livre en anglais si je dis de la merde et s'il ya un astronome qui regarde cette vidéo faut pas hésiter à me corriger tu vois faut pas hésiter à dire wagon ce que tu dis c'est des conneries mais c'est ce que j'en ai retenu enfin on s'en fout en fait peu importe que que les chiffres soient vrais ou pas c'est juste pour te dire que c'est un truc de malade quoi que le monde en fait il était tout petit à la base imaginez ça avec maintenant c'est l'univers ça rien que ce parc tu vois ce parc il est tellement plus grand qu'un point à la fin d'une phrase alors tu imagines l'univers c'est un truc de malade si tu veux et c'est super intéressant en fait de se plonger dans des domaines comme ça tu sais pourquoi parce que en fait ça te fait prendre tellement de recul ça te fait prendre tellement de recul là tu sais tout à l'heure je suis tombé par hasard sur le fait que j'étais pas au courant mais tu sais il ya eu ces attentats à las vegas là il ya eu ce malade qui a qui a tiré sur la foule tu as eu environ 90 morts et tout et tu vois bon moi je suis pas un update un adepte de ce genre de d'infos et tout mais c'est vrai que j'essaye d'en rester loin parce que ça me fait du mal ça m'est arrivé notamment aussi pendant mon road trip en moto un jour je faisais le plein dans une station essence et j'avais appris à l'époque les attentats pour londres tu vois je tiens j'étais enfin pendant mon road trip en moto et et ouais je l'avais un peu mal vécu du coup j'en reste loin et ce qui est génial c'est que ces sujets là des trucs vraiment alors l'idée c'est quoi l'idée c'est que ça doit vraiment être des sujets que tu as jamais côtoyé avant dans ta vie tu vois et des trucs dans lesquels tira jamais par vocation professionnelle ou quoi tu vois il faut vraiment que ce soit des trucs mais complètement complètement originaux marginaux tu vois genre pour moi l'astrophysique c'est le truc exemplaire quoi c'est le truc parfait tu vois mais ça te permet de prendre un recul de ouf et notamment moi ce que j'aime c'est que dans cette étude de l'espace en fait on se rend compte que face que te dit le livre grosso modo ce qui te fait comprendre si tu veux à travers toutes ces déductions et toutes les explications de comment ça se passe et tout la gravité qui est une énergie avec laquelle on vit tous les jours fin c'est la gravité c'est ce qui fait que tu vois je lâche mon phone bon là j'ai les fans non ça va il est pas cassé tu vois mais c'est un truc de ouf en vrai on est tellement habitué mais regarde pourquoi pourquoi mon téléphone quand je le lance il retombe enfin c'est un truc de ouf se force quand même la gravité et en fait ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui est valable partout dans l'univers tu vois c'est à dire que nous à l'époque on pensait que la gravité c'était quelque chose qui s'appliquait tu vois uniquement à notre planète et tout on pense même pas à à quelle loi régissent en fait l'univers entier on pense on connaît celles qui régissent notre univers tu vois la gravité le jour la nuit pourquoi le ciel est bleu alors que l'espace est noir tu vois fin des trucs comme ça mais la gravité typiquement tu vois c'est newton qui en a qui a mis les mots dessus la première fois en fait c'est une loi qui s'applique absolument partout dans l'univers et c'est ce qui fait que en fait les galaxies c'est les galaxies tu sais c'est cette forme là de spirale et où la voie lactée c'est c'est par la force de la gravité c'est le fait que toutes ces étoiles soient les unes autour des autres tu es on pense souvent qu'il ya enfin moi je pensais qu'il y avait un noyau tu vois dans une galaxie mais en fait non c'est toutes ces étoiles qui parle qui part cette concentration en fait elles sont proches l'une de l'autre tu vois et le fait qu'elles soient proches elles exercent l'une sur l'autre une force gravitationnelle ce qui fait qu'elle elle tourne autour tu vois elle se met en orbite autour l'une autour de l'autre et ça crée cette espèce d'ama et on a l'impression qu'il ya un centre mais mais véritablement c'est juste cette force mystérieuse de gras de gravité tu vois et enfin je sais pas comment dire pour faire long story short tu vois pour couper un peu court à tout ce que je voulais dire là enfin moi ça me fait prendre un recul de ouf si tu veux et c'est génial de savoir prendre du recul notamment quand tu fais quelque chose de tu vois quand tu as une passion une activité un truc que tu fais avec plaisir parce que ça te permet de décrocher en fait des fois on a besoin de décrocher moi des fois j'ai besoin de décrocher tu vois de 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 sans arrêt devoir trouver des idées et tout et je trouve que c'est vraiment le refuge parfait en fait si tu veux ce genre de tu sais ce genre de thématique ce genre d'études là parce que tu te rends compte que en fait on n'est qu'un hasard tu vois et que encore une fois ça se rapproche avec ce qu'on disait par rapport à la mort tu sais du fait de méditer sur sa mort mais quand tu te rends compte qu'en fait qu'on n'est qu'un hasard quoi que fin que tout ça c'est vraiment que un hasard je lisais un je lisais un extrait tout à l'heure qui disait que si si s'il y avait une force aujourd'hui tu vois qui qui décidait d'agir sur la sur la terre tu vois et qui décidait de la faire dévier ne serait ce que de 100 mètres de son orbite par rapport à par rapport au soleil là comment dire la force comment dire comment ça s'appelle cette force de tu sais tu as la force centrifuge mais tu as la force de quand tu tournes le fait que ça quand tu vois tu retournes le fait que ça t'emmène dans l'autre dans l'autre dans le côté inverse de là où tu tournes c'est la synergie ciné je sais pas quoi bon bref cette force là si tu veux elle serait assez puissante pour faire en fait sortir de la la terre de son orbite et du système solaire et pour qu'en fait la terre sorte complètement de notre système solaire et du coup qu'est ce qui se passerait ben tu vois on sort du de l'orbite du soleil c'est à dire qu'on n'est plus du tout chauffé de la même façon jour et nuit sont complètement bouleversé fin au bout d'un moment la température baisserait on crèverait tous tu vois et moi je sais pas enfin c'est un plaisir un petit peu débile un petit peu même malsain je tu pourrais me dire mais des fois je sais pas je prends du plaisir à me dire que en fait à tout moment tout peut s'arrêter c'est génial tu vois de savoir ça que qu'il n'y a rien qui est sérieux au final tu vois genre enfin je sais pas si aujourd'hui tu si aujourd'hui je fais une vidéo qui est merdique tu vois par exemple cette vidéo je t'ai peut-être sans doute déjà perdu je suis peut-être encore le je suis peut-être tout seul à parler tu vois tout enfin en fait ça se trouve par là moi même parce qu'il ya personne qui suit cette vidéo mais tu vois et gonne si tu en fait c'est pas grave si cette vidéo que tu fais c'est personne à accrocher parce que voilà tu pars un peu dans ton délire ou quoi mais on s'en fout tu vois c'est pas grave genre tellement tout est tellement enfin je sais pas comment dire tout est tellement tout est tellement aléatoire au final que on est tellement on est là par un hasard et en même temps on pourrait dire que justement si on est là c'est qu'il n'y a pas de hasard tu vois c'est que si les conditions aléatoires sont ont été faites de telle façon c'est que il y a peut-être une raison derrière tu vois et bon là on peut parler de religion et de tout ce que tu veux mais je sais pas moi c'est un sujet qui me ouais ouais ça me ça me ça me ça me fait du bien en fait ça me fait du bien de me dire que qu'on est rien tu vois ça me fait du bien de me dire que tout ça c'est pas sérieux quoi et c'est bien de prendre la vie pas au sérieux des fois c'est vraiment bien et en ce moment je suis un peu dans dans ce trip là je suis un peu dans cette philosophie là de de pas prendre les trucs au sérieux tu vois de de pas mettre sérieusement dans des projets ou de de comment dire de de pas m'engager sérieusement pour des trucs tu vois la vie est là et puis et puis on verra quoi tu vois c'est pas sérieux et bizarrement j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est le plus heureux et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on a souvent les les meilleurs résultats dans ce qu'on fait tu vois j'ai l'impression que c'est c'est dans ces moments là enfin j'ai l'impression que dans ces dernières vidéos je me prends beaucoup moins la tête il ya beaucoup plus de gens qui adhèrent qui me suivent et tout je sais pas pourquoi tu vois peut-être parce que c'est unique peut-être parce que parce que justement il ya trop de sérieux il ya trop il ya trop de sérieux dehors tu vois partout quoi enfin sur internet un peu partout les gens sont trop sérieux aujourd'hui quoi et ça fait peut-être du bien je sais pas aux gens de voir qu'il ya quelqu'un qui est pas sérieux et et qui prend un peu tout ça la rigolade quoi je sais pas je sais pas trop enfin bon voilà en tout cas l'astrophysique le bouquin c'est le bouquin de nil alors c'est un le mec c'est un c'est un black il est super super connu dans son domaine tu as sûrement déjà vu sa tête il s'appelle nil donc n e i l de grâce donc d e g r a s s e tyson nil de grâce tyson et c'est un astrophysicien et il à fond dans ce truc et ce qui est génial aussi dans ce milieu là c'est que en fait on a l'impression que c'est super compliqué l'astrophysique et qu'il ya vraiment des gros geeks et que tu peux en fait que tu que c'est trop tard pour t'y mettre qu'on a découvert trop de trucs et que c'est trop compliqué qu'il faut des principes et tout et ce qui est super dans ce bouquin là c'est qu'en fait le ce nil il te dit clairement que en fait les scientifiques qui savent rien aujourd'hui qu'on n'a vraiment pas beaucoup avancé depuis les découvertes de newton et d'einstein et et qu'ils attendent un peu le nouveau messie tu sais einstein c'était un peu le dernier messie de la science quoi tu vois qui a amené vraiment une grande révélation qui a permis de faire un grand pas et que aujourd'hui les scientifiques ils attendent ce messie là tu vois ce nouveau messie est arrivé donc je sais pas c'est peut-être toi tu vois si tu te mets à l'astrophysique c'est peut-être moi d'ailleurs je vais peut-être découvrir une salle théorie comme quoi je sais pas la terre c'est qu'en fait c'est qu'en fait un petit pois un petit pois dans un yaourt pour les aliens tu vois je sais pas bon allez je vais te laisser là je vais te laisser là parce que je t'ai déjà perdu moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo et ce sera peut-être la dernière de tout le cycle une vidéo par jour parce que tu sais après on va en nouvelle zélande et ce sera peut-être un peu plus chaud mais je te tiendrai au courant de toute façon ce soir on va au resto jamie's italienne là où j'ai j'ai bossé pendant trois mois on va se régaler et ça va être cool quoi allez moi je te dis à la prochaine je te dis à demain dans la prochaine vidéo hop folie un petit peu plus un petit peu plus sérieuse ciao mon ami ok